... Oh non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu les mains vides aujourd'hui. Ah oui, regardez le sujet de l'émission. Oh, nous allons venir aux mains. Oh oui, regardez celle-ci, elle n'est pas mignonne. Et celle-ci là, la petite main baladeuse qui se trouve ici. Oui, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser ces fausses mains. Enfin, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très difficile et vous aussi. Vous aurez la main mise sur cette petite technique. Oh, surtout si vous avez déjà regardé l'épisode numéro 4 sur l'alginate. Non, vous ne l'avez pas fait ? Eh bien, dépêchez-vous, regardez-le puis regardez après cet épisode-là. Car aujourd'hui nous allons voir l'élastomère de silicone. Allez, il est temps de mettre la main à la patte. Sortez votre blouson, préparez votre atelier et trouvez un cobaye. Oh, vous êtes entre de bonnes mains. Il est grand temps de trouver les secrets de Mordicus. Allez, on y va ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Non, d'une corne de secouille, mais que faites-vous donc, professeur Williams ? Je vous vois tourner côté par-ci par-là, mais je ne sais pas ce que vous faites. Mais ouais, mais le labo, là, il est trop haut, là. Il y a des fuites de partout. Ah oui, je vais aller boucher tous les troupes-tous. Tous ? Avec une encrue et un PVC. Bah ouais, il faut bien. Sinon, le prochain podcast, il ne fait plus. Bah ouais ! Ha ha ! Bon allez, je vous laisse expliquer tout le bazar, là, j'arrive. Ok, ok. Oui, alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les fausses mains en silicone. Alors, pour ça, nous allons utiliser du silicone, élastomère de silicone. Vous en trouvez différents modèles sur le marché. Voici le silicone EC00. Un silicone translucide, souple, qui vous servira pour les tirages, et aussi pour les moulages, bien évidemment. Vous avez le RTV139, qui servira pour les métaux à bas point de fusion, pour les résines époxy. Et oui, il résiste à des très hautes températures. Celui-ci, le RTV151, ou le 181, sert beaucoup dans le domaine du moulage. Le 151 servira pour des pièces où vous avez très peu de relief. Attention, il se déchire. Le 181, par contre, lui, ne se déchire pas. Il servira pendant plusieurs années. Et si vous avez beaucoup, beaucoup de relief sur votre pièce, ça sera idéal. Et enfin, vous avez ces deux modèles. Les Gelten 00 et Gelten 10. Nous allons utiliser aujourd'hui dans l'épisode les Gelten 10, car c'est un silicone très utilisé dans le domaine prostétique, le domaine des effets spéciaux. Et oui, pour le tirage, c'est un silicone excellent. Vous allez le voir donc par vous-même. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir tout le matériel que nous avons besoin pour la reproduction d'une main en silicone. Allez, c'est parti, mon kiki ! Oui, oui ! Ta-da ! Voici donc le matériel que nous avons besoin aujourd'hui. Commençons par du carton. Vous allez prendre du carton chez vous, vous allez utiliser votre cutter, vous allez découper tout ceci et vous allez scotcher le tout de façon à obtenir une petite boie-boite comme ceci. Bicornus, qu'est-ce que tu fais ? Alors, cette boie-boite, vous allez même glisser votre main de votre cobaye dedans. Vous la faites bien étanche, bien évidemment. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez utiliser quoi ? De l'alginate de sodium. Rappelez-vous, l'alginate se mélange avec de l'eau froide, car si vous prenez de l'eau chaude, cela va accentuer le processus. Vous prenez votre bassine, vous mettez votre alginate, votre eau et vous remuez. Attention, vous avez 5 à 10 minutes de travail, après c'est foutu. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire le tirage. Pour le tirage, nous allons utiliser du silicone. Donc silicone gel ten. 50-50 sous-deux mélanges et vous rajoutez ce petit pigment de couleur chair. Une fois que vous avez fait ça et que ça a durci, il vous reste la phase finale, la patine. Pour la patine, nous allons utiliser de l'alcool. Voici ici une palette à alcool ou une autre style de palette qui se trouve ici. Ou alors, vous allez utiliser celui-ci, des peintures et airbrushes. Et oui, le résultat sera tout aussi intéressant, je veux dire. et une finition à base de fausson. Voici à peu près tout le matériel qu'il vous faut pour réaliser votre fausson. Maintenant, il vous faut, il vous faut votre cobaye. Voici un cobaye féminin que nous avons volontairement obstrué les voies buccales afin d'éviter tout commentaire et blabla sans aucune utilité et intérêt. Mais qui nous permet d'avoir un repos tout à fait mérité. Maintenant, si vous voulez sauver cette espèce-là qui répond au nom de Cécile, tapez un. Si vous voulez au contraire la... Bref, passons. Nous allons passer maintenant à la phase préparation. Allez, c'est parti mon kiki. Phase préparation. Notre cobaye est maintenant fin prête pour l'opération et devant elle la petite bois-boite dans laquelle elle va glisser sa main. Oh ! Attention en parlant de bois-boite. Ne pas faire une boîte trop grande car vous allez gaspiller de l'alginate et l'alginate ça coûte cher. Et pas une bois-boite trop petite non plus, parce que sinon le résultat sera pas très beau. Surtout si la main de votre cobaye touche les barois du carton. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Ça goûte ! Professeur William, ça goûte ! Mais je suis dessus, je suis dessus là ! Ah bon ! Je suis à fond ! Ah ! Ah ! Boum ! Ça résulte ! C'est même pas une petite côte à ce niveau-là ! Ah 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 ! Bon ! Bref ! Revenons à ce qui nous intéresse. La vaseline ! Regardez-moi ça ! Bien sûr, si vous avez un corps gras, si vous avez des formules et des huités de vos cobayes, n'hésitez pas ! Vous en mettez partout sur les poils de la main ! Ah ah ! Maintenant ! Ah ah ! Voilà ! Maintenant, nous sommes fait un prévenant remontage ! Oh oh ! Tiens ! Notre cobaye qui dort ! Bon bref ! Ce qui nous intéresse, c'est sa petite main-main ! Alors c'est parti pour le moulage ! Phase moulage ! Alors, pour cette étape-là, nous allons utiliser donc de l'alginate que je verse dans mon sou. Désolé, mais il y a eu une petite fuite, je crois ! J'espère que vous n'avez rien ! Ah bah si ! C'est un tout petit peu, j'ai été mouillé un petit peu sur le bras, là ! Ça fait qu'il y a eu ! Bon allez, continuons ! Versons l'alginate dans ma bassine ! Oh là là ! C'est de la jolie poudre, tout ça ! Oui, oui, c'est de la poudre blanchante, mais c'est de l'alginate, l'alginate de sodium ! Oh, n'oubliez pas, de l'eau froide en deuxième ! Premier temps, l'alginate dans la bassine, deuxième temps, de l'eau froide, et vous remuez énergiquement ! C'est parti, mon kiki ! Allez ! Alors, vous remuez énergiquement, vous avez très peu de temps de travail, n'oubliez pas, 5 minutes, ça va ! Alors, énergique, 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 vous évitez tous les grumeaux, vous vous dépêchez ! N'oubliez pas, l'étape suivante, va être de remplir le fond du carton, ensuite, vous avez demandé à votre cobaye de plonger la main dans l'alginate, tout ça, c'est pour éviter d'avoir des bulles d'air ! Ensuite, vous refaites une plâtrée, pour bien remplir votre carton ! Allez, c'est parti, j'y vais ! Allez, on plonge la main dedans ! Allez, c'est parti ! Tout ça, c'est très vite élu d'ailleurs ! Voilà ! Allez, on plonge la main dedans, carton ! Tu peux te lever si tu veux ! Bien sûr, tu ne touches en aucun cas les narois ! N'oubliez pas, en aucun cas, on touche les parois et je vais compléter les paroles ! Allez, je continue, deuxième kilo d'alginate ! et là, il n'y a plus qu'à attendre ! Au bout de dix minutes, nous allons pouvoir démouler ! Alors, pour démouler, regardez bien l'opération ! J'écarte tout doucement le carton, j'enlève le surplus d'alginate en déchirant à la base, ça, ça nous sert strictement à rien ! Et je fais rentrer de l'air de partout ! Vous demandez à votre cobaye de trembler les mains, elle doit trembler au maximum ! Et tout doucement, prenez le temps qu'il vous faut, il faut que votre cobaye retire sa main entièrement, du moule ! Donc vous pouvez tenir délicatement, et elle prend le temps ! Vous pouvez même souffler pour faire rentrer de l'air jusqu'au bout des doigts ! Et tout doucement, elle doit retirer sa main ! Ouais, c'est bizarre, ça ! Je comprends pas pourquoi ça marche pas, ça devrait marcher ! T'en dis, on va prendre une autre position ! Allez, penchez-vous en avant ! Allez, on va essayer comme ça ! Allez, poussez ! Qu'est-ce que je dis comme bêtise ? Tirez ! Tirez ! Ah oui ! Ah oui ! Je sens que ça vient ! Allez ! Allez ! Ah ! C'est ces lunettes ! Où est-ce qu'il est passé ? Bon, c'est pas très grave, dans la mesure où on a... on a... le moule ! Regardez ! Allez ! Phase tirage ! Phase tirage ! Et oui, l'ultime étape d'aujourd'hui ! Pour cela, je vais utiliser donc du silicone, je vous rappelle, plastil gel TEN, 50% de celui-ci, mélangé avec 50% de l'autre. Pour le dosage, comment faire ? C'est simple, vous le faites visuellement, ou alors vous utilisez une balance de précision. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir la quantité précise de ce qu'il vous faut, vous versez de l'eau dans votre moule et vous reversez la totalité dans votre boc et ça vous indiquera la totalité de silicone qu'il vous faut précisément. Allez ! On y va ! C'est parti ! Tintin ! Tintin ! Vous voyez, il est passé peut-être. C'est parti pour le... Ha ! C'est parti pour le bris. C'est parti pour le bris. C'est parti pour le bris. Une fois que vous avez mélangé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous rajoutez du pigment chéri. Mettez-en pas trop parce que j'ai un pigment, c'est très fortement. Vous obtenez donc un silicone. Celui-ci. Hum, parfait. Une fois que vous avez bien mélangé, il ne vous reste plus qu'à le mettre dans votre moule. Allez, coulez un petit filet de silicone. Je sais que c'est un petit peu long, mais ça assurera quand même votre tirage. Et vous continuez tout doucement, tout doucement, tout doucement. N'allez pas trop vite, les bulles d'air, c'est gênant après. Je vais continuer, on voit les bulles d'air qui remontent tout doucement. Alors vous pouvez bien sûr secouer votre moule de temps à autre. Mais là, comme je vais tout doucement, logiquement, je ne vais pas trop avoir de soucis de bulles. Ah 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 ! Ah 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 ! Enfin, ce démoulage, oui. Alors, au bout d'un quart d'heure, ça c'était mon quart d'heure mardi cuisin', en réalité, vous attendez bien une petite heure pour que le silicone durcisse. Mais je vous conseille d'attendre quelques heures réellement avant de faire le démoulage. Précisément, qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, chute d'objet. Bon, précaution, hein. Bon, alors, nous allons donc démouler. Vous allez prendre votre cutter et vous allez vous occuper de votre carton. Vous découpez votre carton bien correctement. Attention, surtout ne pas découper l'alginate. Vous découpez que le carton de partout. Regardez-moi ça. Oh, magnifique. Alors, maintenant, bien sûr, si vous voulez fignoler cette petite main, vous prenez des outils tels que scalpel ou cutter et vous venez entailler, par exemple, pour faire sortir les os de chaque côté. Ça se découpe très, très bien, le silicone. Donc, pareil, ça, ça vient de sortir du moule. Ça, ça a été un petit peu travaillé. Par contre, après, il vous reste la phase peinture. N'oubliez pas la peinture à alcool parce que la peinture acrylique a du mal à atterrir réellement. Ou peinture à airbrushes si vous souhaitez. Voilà. Vous en savez un petit peu plus sur la réalisation de vos mains. Oh, il est temps de la photo. Allez. Oh oui, la photo. Regardez-moi cette photo. Si vous voulez la voir, dites vos amis d'avoir s'abonner sur notre chaîne YouTube. Ouais. En parlant de ça. Quoi ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de j'aimer cette vidéo. Ouais. Et de nous suivre sous Facebook. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Oh, petit, petit, petit. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut aller dans ta cage. Et voilà. C'est pas possible. Mais ça vient du plafond. C'est vos réparations. Je crois qu'elles ne sont pas terribles. Je vais m'y remettre. Ah oui, parce que la semaine prochaine, on fait des effets de neige et pas des effets de pluie. Bon. Allez. Oh, vous voulez un coup de main ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada